Les ninjas, ce dangereux personnage vêtu de noir qui se glisse dans les maisons avec ses armes particulières comme le shuriken ou encore le kunai. Je suis très bonne pour faire des shurikens en papier d'ailleurs. Le cinéma, les livres, les mangas en ont fait un personnage, disons, presque magique. Je pense entre autres à Naruto, dont je suis une fanée vétérée. Une vraie femme. À chacun de mes anniversaires, j'en ajoute un de plus à la collection. Un jour, je les aurai tous. Mais est-ce que le ninja a vraiment existé dans cette forme? Est-ce que c'est de la mythologie ou de la réalité? C'est un petit peu ça dont on va parler aujourd'hui. Ça vous surprendra peut-être, mais les ninjas ne sont pas un mythe. Ils ont bel et bien existé. La réalité, toutefois, est un peu différente de la fiction. D'abord, ils ne portaient pas de noir, car ça aurait été trop voyant, trop caractéristique, et c'était assez rare qu'on avait ce type de teinture très noir, très sombre. Ils portaient plutôt du bleu marin. En fait, parce que c'était l'habit que portaient beaucoup, beaucoup de personnes à l'époque. Et la principale fonction du ninja n'était pas d'assassiner des gens qu'on aurait mis sous contrat, mais plutôt d'espionner. Alors, quand on assassine quelqu'un, disons qu'il y a un risque qu'on se mette à soupçonner tout le monde du village. Donc, c'était assez rare, finalement, qu'ils allaient jusque-là. Ils pouvaient le faire, mais généralement, ils étaient en poste, donc dans un village, dans une ville, dans une résidence, plus spécifiquement, assez longtemps. Les ninjas pouvaient donc être tout à fait normaux le jour, c'est-à-dire s'occuper des chevaux, ou encore être un fermier, et la nuit, devenir quelqu'un qui se glissait dans les résidences pour aller espionner les discussions des gens qu'ils avaient à espionner. Quand les ninjas avaient accumulé l'information qu'on recherchait, qu'ils avaient quelque chose à communiquer, ils envoyaient un message codé en grains de riz colorés. Pour contrer les ninjas, bien sûr, on savait qu'il y en avait autour. On avait, dans les résidences les plus aisées, des mesures. Donc, d'abord, bien sûr, des gardes, mais on avait aussi des planchers rossignols, c'est-à-dire un plancher de bois construit d'une façon telle qu'ils faisaient comme un champ quand un pied se pose sur le couloir où on devait marcher. Aujourd'hui encore, on peut visiter deux villages ninjas au Japon. Dans la région de Shiga, vous pouvez visiter le petit village de Iga et le village de Kooka. Ce sont les mêmes kanjis, en final. Et on pense que ce fameux Ka-ga était en fait un chemin qui reliait les villages ninjas du pays. Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'encore une fois, on retombe dans la légende? C'est à vous d'en juger.